Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mon aventure aujourd'hui commence de manière très curieuse. Comme je l'avais souhaité hier, je me trouve maintenant au sommet de l'Ulourou. L'Ulourou, c'est le nom d'un Inselberg. Un Inselberg, c'est en quelque sorte une colline, ou plus précisément ici, un relief montagneux, entièrement isolé, qui domine une plaine. L'Inselberg, Ulourou, se situe dans le territoire du nord, au centre de l'île australienne. Et oui, car l'Australie est une île. Je te disais que mon aventure commence d'une curieuse façon, car je me trouve actuellement entouré d'aborigènes. Ils sont très curieux, ils portent très peu de vêtements, mais leurs bras et leurs jambes, ainsi que leurs visages, sont peinturlurés de dessins étranges. Mais ce qui est le plus étrange, pour eux en tout cas, c'est mon apparition au centre du cercle. Évidemment, nous sommes actuellement en 20 000 avant Jésus-Christ. Il est donc totalement impensable pour eux que j'ai pu utiliser un chronotron pour me retrouver où je suis actuellement. Pour tout te dire, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour un dieu qui vient de tomber du ciel. Je te dis cela car ils sont à genoux, prostrés devant moi. Cela me gêne un peu. Je ne vais pas passer pour un dieu, j'ai juste envie de connaître ce curieux instrument que l'on appelle un didgeridoo. Je vais communiquer avec eux. Heureusement, je porte toujours en médaillon mon polygloton qui me permet de m'exprimer directement dans leur langue sans que j'ai besoin de l'apprendre. Et ce qu'ils vont me dire, je vais le comprendre aussitôt grâce à ce même polygloton. L'un des aborigènes a justement un didgeridoo devant lui. Bonjour, j'aimerais que vous jouiez du didgeridoo pour moi. Oh ! Je suis très honoré que vous exprimiez le désir que je joue du didgeridoo pour vous. Je vois le musicien porter le didgeridoo à ses lèvres et... Mais dites-moi, mon brave, quel est donc ce curieux instrument ? Comment l'avez-vous fabriqué ? Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ce sont les termites. Les termites ? Ces insectes xylophages ? Un insecte xylophage, c'est un insecte qui mange le bois. Xylos, en grec, c'est le bois. Et phagen, ça signifie manger. Donc, un insecte xylophage, c'est un insecte qui mange le bois. Oui, cet instrument est en fait une branche d'eucalyptus qui a été dévorée par les termites. Ainsi, l'intérieur est creux, ce qui me permet de souffler dedans. Ah bon ? Puis-je essayer ? Oh oui, je serais très honoré que vous essayiez mon didgeridoo. C'est curieux, je n'obtiens qu'un son. C'est normal, car pour avoir du son, il faut créer une vibration à l'intérieur du didgeridoo. D'accord, mais comment créer cette vibration ? Tout simplement en faisant trembler vos lèvres. En faisant trembler mes lèvres ? Mais comment cela ? Je vous montre. Étonnant, j'essaye. Incroyable, ça marche. Mais dites-moi, comment faites-vous pour que le son dure autant ? Car je vais vite manquer de souffle. Eh bien, c'est parce que nous utilisons une technique que l'on appelle la respiration circulaire. La respiration circulaire ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, j'inspire et je souffle en même temps. Pardon ? Vous inspirez et vous soufflez en même temps ? Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas à la fois inspirer par le nez et en même temps souffler par la bouche. En fait, nous inspirons par le nez, nous emmagasinons de l'air dans les joues. Ah oui, comme un hamster. Et nous laissons échapper l'air des joues tandis que nous inspirons avec le nez. Ainsi, nous avons toujours de l'air et nous pouvons faire vibrer le didgeridoo aussi longtemps que l'on veut. Waouh, génial ! Vous me faites une autre démonstration ? Avec plaisir ! Oh mon Dieu ! Sous-titrage ST' 501 Eh bien, merci beaucoup mon brave. Je dois vous laisser car d'autres aventures m'attendent. Je vais régler mon chronotron sur une date plus proche de Jésus-Christ. Je choisis 3000 avant Jésus-Christ. Comme date, je vais choisir par exemple 11 avril, le pays Irak. Je sais que la température est agréable au mois d'avril en Irak. L'été, il peut y avoir des pointes à 50 degrés Celsius, ce qui serait beaucoup trop et difficilement supportable pour moi. Je choisis la ville Tel Al-Mukayar. A cette époque, Tel Al-Mukayar se nommait Our. Elle n'était pas en Irak à cette époque. On appelait cette région la Mésopotamie. J'aimerais rencontrer les Sumériens. Il paraît qu'ils avaient une activité artistique foisonnante à cette époque. Allez, juste le temps de saluer mes amis aborigènes et je te raconterai ma nouvelle aventure musicale la semaine prochaine. Rendez-vous mercredi prochain à 15h. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada